Salut à tous ! Après avoir appris comment faire un porte-monnaie, dont le lien s'affiche juste ici, on va apprendre cette fois-ci à faire un porte-carte. On va commencer par tracer un rectangle de 21 par 20 cm, qui va nous servir de base à notre porte-carte. On va réaliser un patron de 21 cm par 8 qui va nous permettre de ranger les cartes à l'intérieur. Donc nous avons nos deux patrons. Celui-ci, le grand, on va le couper une fois dans le fond de notre porte-carte et une fois dans la doublure. Et cette petite partie-là, on va en couper 10 dans la doublure. ... 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 Donc pour le porte-carte, je vais commencer par faire un ourlet sur le haut de chacune de mes bandes. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai laissé 1 cm de part et d'autre quand j'ai coupé. Donc je vais faire un ourlet de 1 cm sur le dessus. Donc maintenant qu'on a cousu les ourlets ici, on va venir les installer sur la doublure qui est là. On va commencer par ne courre que le bas du premier. Puis ensuite, on viendra placer le second 1 cm en dessous, on courra le bas. Puis le troisième 1 cm en dessous encore, on courra le bas, etc. jusqu'à ce qu'on les ait tous placés. Ensuite, on viendra coudre sur les côtés, ici et là, une fois qu'ils seront tous installés. On va commencer 1,5 cm en dessous de la ligne qu'on ait faite. Donc là, sachant qu'il y a une partie qui va être dédiée à l'ourlet. Donc on va commencer 1,5 cm en dessous et ensuite, on les espace de 1 cm à chaque fois. Alors ça y est, j'ai cousu tous les volants pour le porte-cartes ici. Maintenant, il va falloir faire les séparations entre les trois colonnes. Donc maintenant que j'ai tout cousu entre le porte-cartes et sur les bords, je vais faire comme un biais avec le tissu qui m'a servi de fond ici, pour pouvoir mettre entre les parties ici et là. Donc pour cela, je vais prendre un bout de tissu d'environ 4 cm de large. Le voici et donc maintenant je vais le poser tout simplement comme un biais en pliant sur le centre les deux bâtons comme ceci. Et en venant la poser ici. Et voilà, maintenant je vais venir coudre sur les deux côtés du biais, ici et là. Et je pense également coudre sur le centre pour faciliter la fermeture quand le porte-cartes sera fini. Donc maintenant qu'on a fini le porte-cartes, il va falloir l'assembler avec le dos. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai attaché le ruban pour éviter de le prendre dans la machine quand je vais coudre. Et donc je vais mettre mes deux pièces de tissu endroit contre endroit et je vais venir les épingler. Je laisserai un bout ouvert, que je ne courrai donc pas, pour pouvoir retourner ma pièce de tissu. Donc ça y est, maintenant j'ai cousu tout autour en laissant une ouverture ici. Je vais couper les angles avant de retourner. Donc voilà, ça y est, c'est retourné. Alors vous vous doutez bien qu'il va falloir surpiquer, puisqu'ici il y a un trou. Moi je vais surpiquer que le haut et le bas, parce que sur le côté c'est vraiment très épais et je ne pense pas que ma machine soit capable de le surpiquer ou alors j'essaie de péter une aiguille. Donc je vais surpiquer uniquement en haut pour fermer le trou et du coup en bas par souci de symétrie. ... 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